On t'a toujours appris que tu n'as pas le droit de diviser par zéro ? Je ne suis pas toujours d'accord. Si tu veux une explication, reste avec moi, je t'explique tout ça. Aujourd'hui, une petite vidéo avec une opération qu'on va impliquer au nom d'Allah. C'est une petite opération mathématique qui n'est pas très compliquée. C'est 1 divisé par zéro. On va poser l'opération. Ici, j'ai séparé le monde physique, c'est-à-dire le monde visible, qu'on appelle le moulk, et là, le monde invisible, qu'on appelle le mal à coûte, ou bien on va dire le monde spirituel. On va marquer ici spirituel, parce que c'est le monde dans lequel on va se retrouver lors de nos séances de déclin. Dans le monde physique, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par zéro. Donc, je ne vais pas poser l'opération comme... Je ne vais pas mettre zéro ici, d'accord ? Mais je vais mettre quelque chose qui tend vers zéro, quelque chose de très petit. Alors, si vous vous amusez à diviser par 1, par quelque chose de très petit, par exemple, 0,1, vous allez trouver 10. Maintenant, je vais encore diminuer cette partie-là. Je vais mettre 0,1, vous allez trouver 100. Si je vais mettre 0,0,0,1, vous allez trouver 1000. Donc, vous voyez que plus on diminue cette partie-là, plus le résultat augmente. Dans le monde spirituel, par contre, alors, oui, dans le monde physique, on n'a pas le droit de diviser par zéro. Parce que si vous faites ça avec votre calculatrice moderne, enfin, vos téléphones portables maintenant, j'ai vérifié avec le mien, il indique plus l'infini. Avant, ça marquait erreur. Et en réalité, quand on divise par zéro, le résultat, c'est plus l'infini. Mais dans le monde physique, plus l'infini, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas l'atteindre. Et zéro non plus, on ne sait pas l'atteindre. On ne sait pas faire le vide absolu. Donc, c'est deux valeurs qu'on ne sait pas atteindre. Donc, on ne divise pas par zéro parce qu'on ne sait pas atteindre l'infini. Par contre, contrairement au mal à coûte, le monde spirituel, là, on sait atteindre le zéro et on sait atteindre plus l'infini ou moins l'infini. Donc, ça, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va appliquer cette opération au monde, au Isma Allah. Donc, je vais écrire avec Isma Allah, là, un livre, vide. Et on va essayer d'établir cette opération ici. Donc, le murid Karkari, quand il chemine dans les secrets, avec la lumière, toujours. Donc, il a le premier secret, c'est le secret qu'on appelle le secret du Ha. Le deuxième secret, c'est le Lem. Le troisième secret, c'est ce Lem là. Le quatrième secret, c'est cette partie là, la partie en bas. D'accord ? Cette partie là, c'est le quatrième secret. Ça, c'est le cinquième secret. Et on va s'arrêter là. Ici, ce alif là, c'est le alif al-muqaddal. Donc, il est transcendant. Donc là, c'est plus l'infini. Et là-bas, c'est moins l'infini. Donc, le problème, c'est que quand le mollet se retrouve ici, là, dans ce vide, le seul moyen qu'il a pour passer au 6 et 7, le secret 6 et le secret 7, Le seul moyen qu'il a pour passer ici, c'est de devenir lui-même plus l'infini, ou quelque chose de l'infini. Alors, si on reprend une vidéo de mon témoignage que j'avais fait il y a plus de 6 ans maintenant, je disais dans cette vidéo que Sidi Ché nous avait dit, parmi les premières leçons qu'il nous avait dit, que j'avais retenues à l'époque, je l'avais même cité dans mon témoignage, il nous avait dit que tout le monde était un zéro. On était tous un zéro. Ce n'est que 6 ans plus tard que j'ai compris ça, ici. Alors, pourquoi il faut être un zéro ? Parce que, justement, quand on va diviser 1 par 0, le zéro que l'on doit être, c'est un zéro intérieur, c'est un zéro spirituel, ce zéro-là va nous permettre de passer de cet état de vide, ici, et à s'accrocher au halif, parce que là, le mollet, il est dans le vide, ici. Vous voyez, puisqu'il n'y a rien. Tant qu'il était dans les lettres, il est accroché à quelque chose, et là, il est dans le vide. Le seul moyen pour lui, c'est de s'effacer complètement, de devenir un zéro pour qu'il puisse obtenir l'infini, qu'il puisse devenir, pour que le résultat de son opération en interne devienne l'infini, afin de passer ici dans le halif. Bon, si vous ne comprenez pas, je vous invite à prendre la Béhara avec ces déchires, comme ça, vous allez comprendre un jour. Et pour les carcaries, c'est sûr qu'eux, ils vont comprendre. Et pour ceux qui ne comprennent pas maintenant, avec un peu d'effort de réflexion, peut-être que ça va aller. Donc voilà, le mollet, il est ici. Comment je vais établir mon opération ? Pourquoi je vais mettre un 1 ici ? Pourquoi je vais mettre un 1 ici ? Et pourquoi je vais mettre un 0 ici ? En fait, je vais faire une réflexion avec les opposés. Donc vous savez que nous, de temps en temps, on met le triangle vers le haut, comme ça, et le triangle du bas, comme ça. Donc ça, c'est le triangle de la basmala. Et nous, par opposition, on met le triangle en bas. Vous voyez, c'est déjà des triangles qui sont opposés. Celui-là, on l'appelle le triangle de la basmala. Celui-là, c'est l'ombre de la basmala. Et dans l'ombre, on peut dire que c'est le noir. Le noir, c'est toujours associé au vide. Quelque chose qui est noir, dans l'espace, c'est plutôt vide. Comme c'est noir ici, là c'est blanc, par opposition toujours. Là, vous voyez, là c'est en haut, là c'est en bas. Là c'est plutôt bien, là c'est plutôt mal. Là c'est noir, là c'est blanc. Donc là c'est la lumière, donc là c'est le noir. Le noir, je ne l'ai associé à rien du tout. Donc c'est pour ça que j'ai posé un 0 ici. Et par opposition, si là il y a 0, là j'ai mis 1. Pour 1, parce que là c'est la lumière. La lumière, c'est quelque chose. Le noir, c'est rien. C'est la lumière qui existe. Mais on dit toujours que la lumière existe. Donc comme ça existe, j'ai attribué à cette valeur, à cette partie-là, 1. Et par opposition, puisque là ça existe, là ça n'existe pas. Si là ça n'existe pas, j'ai mis 0. Et voilà comment on établit une opération. Et cette opération, c'est vraiment une opération que le morib va faire, mais de manière spirituelle. Donc il doit s'effacer au maximum, au maximum, au maximum, pour devenir un 0. Une fois qu'il est devenu suffisamment 0, alors devenir un 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre de manière spirituelle, perdre une grande estime de sa valeur. Avant, quand on était ici, quand on est rentré dans la Tanaqra Kalkariya, on prétendait pouvoir atteindre ne fut-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on arrive ici, on s'aperçoit que tous nos espoirs sont vains. Pourquoi ils sont vains ? Parce que, comment dirais-je ? On s'aperçoit qu'on ne pourra y arriver que par la miséricorde divine. C'est vraiment ce sentiment-là que par nous-mêmes, on ne pourra jamais y arriver. Et il faut vraiment atteindre un 0 très profond pour qu'on puisse établir une sorte d'opération avec la lumière. C'est-à-dire que notre nerf, elle est réduite à 0 et on se dit, voilà, il n'y a que la lumière qui peut nous sauver. Nous, on est 0, la lumière c'est 1. Et une fois qu'on a fait cette opération, ça y est, quand c'est suffisamment infini, on va pouvoir accrocher à ce alif qui lui n'accepte que des infinis, il n'accepte que des 0. Vous comprenez un petit peu le principe ? Sous-titrage Société Radio-Canada